bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ev echo et le premier épisode de vae le galérien et oui un nouveau perso que je viens de créer pour faire une série de vidéos où je pars depuis le début donc je recommence à zéro sur un nouveau compte je pars tout seul aucune aide je vais pas non plus rejoindre de corporations en tout cas pas dans les médias pour pas me faciliter la vie donc c'est vraiment pour partir sur les bases solo et je vais tester un peu les différentes activités que soit le pve le minage en le commerce et tout j'ai pas m'investir dedans parce que ça demande beaucoup de points surtout là je pars sur un compte free to play voilà c'est à dire je pars je mets zéro tune dans le jeu je pars en mode free to play et je vais essayer de me fixer des petits objectifs alors la première objectif déjà ça va être de monter bon solo un perso cohérent on va dire par rapport à ce que j'ai envie d'en faire et surtout d'arriver à avoir l'abonnement oméga basique donc je vais essayer de regarder combien de temps ça me prend est ce que c'est faisable ou pas par rapport au prix des plex qui s'est quand même pas mal en volée ou comment faire en tout cas pour au moins tendre jusqu'à cet objectif on verra ensuite si j'ai déjà le temps de continuer à jouer perso parce que ça prend du temps de jouer un perso en jouer deux c'est encore pire et je verrai du coup est ce que je me fixe après d'autres objectifs derrière mais déjà d'arriver jusqu'à voir l'oméga basique ça serait déjà un bon objectif qui m'a mettre je pense un petit peu de temps je vais profiter aussi de ces séquences vidéo pour reparler des choses du début et donc principalement pour ceux qui sont nouveaux dans le jeu c'est vrai que ça me permettra d'aborder un peu tous les points et voir un peu ce qui a changé aussi par rapport à quand je me suis lancé parce qu'il ya eu des changements donc on parlera un peu de des bases très clairement et pourquoi je tends vers l'oméga basique parce que déjà ça débloque énormément de fonctionnalités dans le jeu tant qu'on est alpha on a accès au jeu on peut faire pas mal de choses déjà pour monter dans le jeu mais c'est vrai que l'oméga basique débloque tout ce qui est déjà niveau compétence secondaire et tout ça c'est vraiment énorme donc l'oméga basique je pense que c'est vraiment le premier but à atteindre pour commencer vraiment à profiter du jeu et à passer un nouveau cap ça y est on est parti alors petite vidéo d'intro voilà pas de changement à ce niveau là une fois que vous avez passé l'intro vous allez arriver sur la sélection des personnages de la race et tout ça alors la race concrètement ça n'influence rien hormis le background donc vous avez le choix entre plusieurs rangs ce qui ont des backgrounds différents donc des histoires un peu différentes vous choisissez en fonction de ça pareil le portrait choisissez votre portrait tout ça et après vous configurez la voix de votre navigateur on va dire spatial donc jusque là c'est vraiment que esthétique sert ça va changer le vaisseau de départ lequel vous allez commencer mais voilà sera pas d'influence à part ça ce qui va faire en fait votre personnage est ce qui va participer à le créer au niveau des compétences et les choix que vous allez faire en termes de compétences après une fois que vous soyez dans le jeu tout ça et là vous orienterez votre personnage sachant qu'attention pour respect votre personnage il ya une mécanique qui en place mais ça coûte relativement cher parce que c'est des plex c'est la monnaie virtuelle du jeu que vous pouvez acheter avec des ISK qui est la monnaie normale du jeu en fait donc c'est faisable mais ça coûte cher en tout cas là au moment où je fais la vidéo donc attention sur le choix des compétences c'est assez important de choisir un petit peu dans quoi on part même si au début en tant que personnage alpha vous avez différents niveaux de clones vous avez l'alpha c'est le free to play on va dire l'oméga ça commence à être du payant mais vous n'êtes pas obligé de payer avec les sous réels vous pouvez aussi payer avec des plex avec l'argent du jeu et donc c'est le but de la vidéo bien sûr la vidéo de la série c'est d'arriver à se payer un abonnement basique avec les sous du jeu on verra un petit peu combien de temps ça prend et tout ça mais surtout ça donne énormément davantage on en parlera un petit peu après mais voilà ça permet de commercer plus facilement ça permet de monter vos compétences plus haut ça donne un peu plus de points de compétence aussi donc voilà ça donne plus de flexibilité et vous pouvez plus aussi vous investir dans le jeu au tout début du jeu vous allez avoir un petit mini tutoriel petite séquence d'intro ça vous apprend un peu à à bouger dans l'espace à viser une cible à tirer bon c'est très très simple vous suivez tout ça alors là la vidéo est un peu pourri parce que j'ai pas pu personnaliser mais mes graphismes en fait donc là je suis en graphisme par défaut je crois que je suis en qualité basse et c'est pour ça que là ça fait tout pixelisé c'est tout moche mais une fois passé le tuto on pourra mettre de la vraie qualité vidéo et on va voir que c'est quand même beaucoup plus beau alors on va avancer tout ça et on va arriver jusqu'au moment où on peut enfin bouger une fois que vous aurez fini le tuto vraiment d'intro vous serez libre de vos mouvements alors là il faut suivre un peu tout ce qui est toutes les consignes qu'on vous donne donc vous faites les trucs vous regardez vos courriers tout ça récupérer tout ce qui a récupéré les petites récompenses journalières et après il faut suivre vraiment les tutoriels avancés qui vont vous permettre de débloquer pas mal de trucs vraiment intéressant donc de toute façon vous êtes très guidé au début je me souviens plus si on était autant nous quand on a commencé il me semble pas en tout cas fallait aller chercher les trucs là on vous les met sous le nez déjà ça aide un petit peu donc il va falloir remplir pas mal de petits objectifs et augmenter les niveaux de tech en fait les niveaux de tech c'est quoi c'est ce qui va vous permettre d'utiliser des vaisseaux plus avancés donc vous êtes bridé par votre niveau de tech le système de compétence du jeu fait que vous gagnez des points de compétence un nombre fixe en fait tout en fonction du temps chaque minute en fait et même si vous ne jouez pas vous n'êtes pas connecté vous gagnez quand même ces points là donc en fait ça vous permet d'avoir un perso vous allez planifier sur la durée c'est à dire vous pouvez planifier de monter sur tel ou tel truc telle compétence en fait vous l'activez vous la laissez mais s'il faut 24 heures il faudra 24 heures de temps réel pour qu'elle se fasse c'est pas 24 heures de temps de jeu c'est du temps réel donc ça permet de planifier un peu le perso mais ça demande justement de savoir un peu vers quoi on va et de ne pas partir dans tous les sens alors au départ vous commencez avec une frégate frégate c'est les petits chasseurs on va dire c'est les petits vaisseaux au dessus vous avez des destroyer qui que vous pouvez arriver à piloter assez rapidement aussi donc c'est une frégate c'est un peu plus gros qu'une frégate c'est plus petit qu'un croiseur ça tape un peu plus fort qu'une frégate mais c'est un peu plus lent c'est un peu le cul entre deux chaises entre les frégates et les croiseurs et au dessus après au tiers 5 vous aurez les croiseurs qui sont déjà des vaisseaux où c'est un peu plus conséquent c'est des c'est assez polyvalent en fait croiseurs donc quand vous lancez le jeu au début déjà je pense qu'il faut choisir votre orientation vous allez devoir choisir un peu les stats dans quoi vous spécialisez soit vous partez en optique frégate sachant que ces vaisseaux qui sont peu chers qui sont abordables qui sont très polyvalent ou alors plutôt croiseurs destroyer je dirais c'est pas forcément un bon choix au début parce que c'est c'est une optique de jeu assez particulière même si ça reste tout à fait viable pour faire l'émission et tout au début vous en sortirez très bien même après si vous voulez faire du pvp ou même partir en corpo il ya de quoi faire pour tous les types de vaisseaux simplement se spécialiser au début ça peut être quand même pas mal parce que ça vous permettra de faire du contenu plus facilement que ce soit frégate moi je dirais plutôt frégate ou plutôt croiseurs destroyer je trouve qu'on n'a pas assez d'avantages des deux côtés en fait le croiseur était beaucoup plus fort et plus résistant la frégate est beaucoup plus rapide beaucoup plus maniable destroyer c'est entre les deux mais du coup vous n'avez aucun avantage vraiment réel en tout cas pour le pv au début c'est parce qu'il va faire une énorme différence quoi donc vous choisissez déjà votre optique de jeu en moi là je suis parti frégate donc je vais continuer je vais me spécialiser vraiment en frégate et pour ça je vais prendre mais tous les skis en fait qui dépendent de la frégate donc vous avez le commandement de frégate en fait c'est ce qui vous permet de vous de manier la frégate plus facilement avec l'inertie ce qu'on appelle l'inertie c'est la facilité en fait à prendre des virages à vous réaligner tout ça c'est hyper important ça permet notamment de pouvoir voir paix plus facilement voir paix pour vous téléporter d'une zone à l'autre vous aurez aussi tout ce qui est défense de frégate ça c'est à côté vous avez la gestion du bouclier gestion des réparateurs de blindage c'est pareil selon votre vaisseau il va falloir voir si votre vaisseau il a plus de blindage bon mais c'est un vaisseau qu'il faut orienter réparation en blindage s'il a plus de bouclier il faut prendre un truc avec le bouclier en fait il faut prendre un réparateur qui colle à la structure de votre vaisseau si vous avez un vaisseau avec beaucoup de bouclier forcément il faut éviter de le jouer blindage puisque ça sera moins rentable pour vous quoi ça pareil c'est des stats que vous pouvez monter c'est que c'est pas le tout prioritaire mais c'est bien de monter au moins à trois au début voire quatre après vous avez défense de frégates vous disais ou des france de votre de croiseur si vous orienter là dessus mais bon défense de frégates ça permet d'augmenter aussi la viabilité de votre frégate et par rapport à la vie dont elle dispose pareil ça c'est important à monter de manière générale si vous montez jusqu'au niveau 3 ça prend très très peu de temps et vous faites pas d'erreur quoi même si au niveau cap pour y aller voilà ça risque rien ça sera pas des points perdus tout ce qui est module de post combustion de micro harps c'est pareil c'est des modules qui permettent se déplacer beaucoup plus rapidement idem il n'y aura pas d'erreur en fait à la mettre là dedans puisque de toute façon ces modules là vous serviront tôt ou tard la gestion des cibles c'est pareil les modules il ya plein de choses comme ça vous pouvez investir des points dessus parce qu'en avançant dans le jeu vous allez changer de toute façon de vaisseau vous n'allez pas jouer forcément que des frégates et vous pourrez aussi jouer assez facilement des croiseurs tout ça surtout là on est sur un clone alpha donc free to play on n'a pas accès aux compétences secondaires et les compétences de base s'acquiert relativement vite donc vous pourrez facilement piloter plusieurs vaisseaux donc ne vous mettez pas bien en tête à vous spécialiser à bloc dans des vaisseaux au début si vous partez déjà sur quatre points de maîtrise dans une stat c'est déjà très bien et ça peut vous permettre aussi d'être polyvalent et de piloter un peu tous les vaisseaux et après c'est vraiment quand on passe au méga et qu'on commence à investir dans les compétences secondaires ou qu'on veut atteindre le niveau 5 d'une compétence là effectivement ça prend plus de temps il faut mieux réfléchir son investissement en points en dehors des compétences qui gère un peu l'aspect du vaisseau il ya les armes aussi vous choisir un peu dans quel type d'armes vous allez partir sachant que là au début bon sur les petits vaisseaux vous aurez accès aux armes de petits calibres donc frégates destroyer ses petits calibres croiseurs et croiseurs cuirassés vous êtes sur les armes moyen calibre voire moyen calibre on va dire voilà on va simplifier et après sur les cuirassés dont les gros vaisseaux c'est du t9 vous aurez des armes de gros calibre alors sachant qu'attention il ya certains vaisseaux qui permettent d'équiper des arbres du calibre au dessus que ce soit dans les frégates et notamment avec des bombardiers donc c'est des chasseurs qui permettent d'équiper des torpilles en fait de moyenne moyen calibre ou dans les vaisseaux par les croiseurs cuirassés qui ont des armes aussi de gros calibre donc tout ça il ya le calibre de l'arme à prendre en compte mais ça ce sera par rapport à votre vaisseau c'est à dire qu'un vaisseau chasseur là comme là une frégate pourrait pas mettre des armes de calibre moyen vous partirez sur des petites armes donc du coup faut monter vos skills en petites armes dans les armes par il ya plein de différences sur les armes après il n'y a pas d'erreur et c'est simplement que les fonctionnements sont différents par exemple le missile ou les canons faut regarder les portées déjà des armes qui sont importantes comme vous cliquez dessus vous avez une portée alors souvent vous avez deux versions dans chaque arme c'est à dire que vous avez une version qui tape plus fort mais qui a plus courte portée donc il va vous demander vraiment d'être très proche de vos ennemis pour arriver à l'utiliser après vous aurez une arme qui a une plus longue portée mais qui tape un peu moins fort et souvent qui prend un peu plus de power grids ce qu'on appelle de réseau d'alimentation sur votre vaisseau c'est à dire que quand vous voulez équiper des choses sur le vaisseau il ya une petite barre jaune qui va monter et vous n'avez que un certain nombre de points à allouer en fait à votre équipement donc si vous prenez des armes plus longue portée généralement sont plus gourmandes en énergie du coup ça vous demandez de modifier un petit peu votre équipement à côté vous pourrez pas forcément mettre tout ce que vous voulez donc au niveau des armes il n'y a pas d'erreur simplement les fonctionnements sont différents il y en a qui coûte de l'énergie il y en a quand on coûte pas notamment les lasers par exemple ça pop un peu d'énergie pareil vous avez une jauge d'énergie qui vous permet d'activer vos boucliers vos modules et tout ça pendant que vous jouez en fait donc si vous utilisez laser chaque fois que vous allez tirer ça va pomper un peu sur votre sur votre énergie que vous récupérez si vous utilisez par un nom des ray de gun en fait alors là c'est pareil tous les ray guns c'est fait les canons à rail c'est pareil ça pompe pas encore plus mais ça fait plus mal les missiles ça n'utilise pas les canons normaux ça n'utilise pas voilà il ya plein de types d'armes après il n'y a pas d'erreur honnêtement faites prenez en fonction de ce que vous avez envie quoi surtout au début là on est sur un conflit tout plaît vous embêtez pas si vous voulez pas faire d'erreur vous spécialisez pas vous mettez quatre points max et voilà il y aura pas de problème ça vous permettra déjà de vous faciliter de tester un petit peu les trucs et tout et on va pas respect pour quatre points posés dans une arme honnêtement on peut y aller donc expérimenter vous voyez en fonction de l'arme qui vous plaît le style qui vous plaît mais il n'y a pas d'erreur à faire à ce niveau là alors moi je suis parti pour spécialiser parce que je connais un peu plus le jeu donc voilà je suis parti sur les lasers parce que c'est ce que je connais bien en plus c'est assez accessible au niveau tarif donc je suis parti en laser et je vais me spécialiser en laser donc vous avez la compétence basique qui permet d'augmenter les dégâts dans votre type d'armes et après jamais vous avez une deuxième compétence un peu plus bas qui est amélioration mais du type d'armes que vous voulez qui vous permet d'augmenter encore un peu ces dégâts donc le mieux en général c'est d'arriver à monter au moins niveau 4 la première capacité après vous pouvez acheter la deuxième et après de là vous de monter pareil bon niveau 3 en général moi ce que je recommande souvent c'est quand vous êtes en allez en 4,3 donc 4 sur la compétence basique 3 sur la secondaire déjà vous avez de quoi gratter quelques points voilà vous êtes un peu mieux vous êtes pas mal pour commencer déjà à utiliser les armes 4 et 3 sur la secondaire c'est déjà pas mal et on verra qu'après une fois qu'on a débloqué l'oméga basique là on peut vraiment commencer un peu à se spécialiser à gagner pas mal de choses après quelques minutes de jeu paf on arrive tech 3 voilà donc ça s'écouvre les offres bien sûr essaye de vous appâter pour vous faire payer mais encore une fois vous pouvez le faire si vous prenez 5 euros franchement ça vous offre déjà l'oméga basique c'est vachement plus facile pour pour débuter le jeu et pour se spécialiser mais on n'est pas obligé de faire et donc on va pas le faire dans cette vidéo en tout cas un truc hyper important rejoindre une corporation ça dès que vous pouvez donc là au début vous rejoignez la corporation de base en fait qui vous permet de au moins vous inscrire sur le truc et après il faut postuler à des corporations pourquoi parce que si jamais vous rentrez dans une corporation on vous file 500 mille points de compétences donc d'entrée ça vous permet de vous mettre carrément bien en fait dans énormément de compétences de départ donc ça il faut le faire postuler à 10 15 corporations vous en foutez et dès que vous êtes accepté hop vous quittez la corporation ou pas si vous voulez rester vous y restez mais dans tous les cas ça va vous donner les 500 mille points pour permettre de booster vos compétences très rapidement dans ça il faut absolument le faire petit point de détails hyper important le punisher si je regarde le prix sur le marché 121 mille vous cliquez en gauche là sur initier acquisition et là vous pouvez mettre votre prix auquel vous voulez l'acheter si quelqu'un le vend et en fait c'est hyper important de faire ça au début surtout alors sur des vaisseaux vous n'êtes pas hyper pressé de l'avoir si vous êtes voilà vous l'avez pas dans la minute là mais vous cliquez sur initier acquisition et par exemple et bien le punisher au lieu de l'acheter 120 mille et bien moi je vais mettre un ordre d'acquisition de 50 mille c'est à dire que moi je vais payer 50 mille déjà et dès qu'il ya un vaisseau qui se vend à ce prix là paf je récupère le vaisseau et au final je l'ai acheté à moitié prix donc les ordres d'acquisition comme ça c'est hyper intéressant de l'utiliser parce que ça vaut vraiment le coup et ça permet d'acheter des choses à vraiment bien meilleur marché que les acheter directement après faut pas être pressé et faut mettre quand même des prix cohérents si vous mettez des prix vraiment trop bas personne ne vous les vendra mais ça pensez à le faire surtout au début ça vous fait gagner un temps fou en continuant mission mais j'ai reçu le petit message d'acceptation bien sûr dans une corporation donc là c'est nickel je vais gagner à bloc deux points de compétence je pourrais vraiment comme tu me commencer à me spécialiser en frégates donc je vais booster un petit peu toutes les compétences nécessaires pour tenir pour pour taper un peu plus fort tout ça j'ai changé mes armes vous avez vu là je suis passé sur des torpilles parce que ça tape plus vite et plus fort voilà par contre plus petite portée j'ai passé un ordre d'acquisition pour mon punisher donc je suis plutôt pas mal pour la suite et vous voyez à droite c'est marqué 39 millions je l'ai mis à 39 milles un truc sachant qu'ils le vendent à 125 milles donc je suis largement plus bas et je commence à voir un petit peu le prix des lasers par exemple les lasers arcs je regarde la compétition 80 mille ok ça ça sera mon premier achat une fois que j'aurai le bel niveau en fait pour commencer à me mettre avec des 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 armes factions qui vont faire une énorme différence en termes de farming et pour pouvoir vraiment taper très fort donc ça ça va être le premier achat une fois que j'aurai eu de nouveaux vaisseaux j'aurais fait quelques missions mais une fois vous avez les armes factions franchement ça va ça commence à être très très bien par contre attention les armes factions selon ce que vous utilisez c'est pas du tout les mêmes prix c'est à dire que les lasers ça va on s'en sort plutôt bien les missiles et tout ça c'est plus cher donc voilà regardez un petit peu les prix des trucs mais selon les armes sur lesquels vous allez partir ça va être plus compliqué petite astuce aussi quand vous voulez vendre au début des choses or c'est des choses qui valent pas cher vous vous embêtez pas vous mettez tout dans une station vous recyclez ça vous transforme tout ça en minerai en fait et le minerai c'est beaucoup plus facile à revendre donc là vous cliquez après votre minerai et vous le revendez alors le seul tout vous pouvez pas de recycler c'est les modules civils qu'on vous donne le début vous pouvez les détruire vous voulez balancer dans l'espace en fait c'est pour pas occuper des stations parce que sinon quand vous allez regarder vos biens personnels vous verrez vous allez commencer à disséminer les objets dans 50 mille stations et c'est galère après du coup quand vous cherchez quelque chose que vous voulez vraiment retrouver dans une station spécifique donc évitez de stocker 50 mille tous les stations ce que vous voulez ce que vous ne voulez pas pardon je vais y arriver vous le balancer dans l'espace au pire vous le recycler ou vous détruisez voilà mais évitez de stocker 50 mille trucs des stations sinon quand vous allez ouvrir l'onglet bien personnel en bas à gauche vous allez avoir 50 mille stations et pour regarder pour vendre vous regardez les prix vous cliquez dessus vous mettez afficher les détails du marché vous regardez à combien c'est vendu et hop vous mettez quelque chose d'approchant voilà ou de plus bas si vous voulez le vendre plus vite mais ça permet déjà de récupérer des sous assez rapidement et ne pas vous embêter à vendre les objets vraiment un par un voilà pour ce premier épisode de va et le galérien donc on est reparti depuis le début alors pour l'instant je m'oriente sur le jeu vraiment solo pour donner des bases j'essaye de donner des conseils de dégrossir un peu le début pour quelqu'un qui est nouveau déjà qu'il voit un petit peu des conseils quelqu'un qui hésite à se lancer qui voit un petit peu ce que ça donne bon on arrive quand même à progresser relativement vite maintenant c'est du mmo qui demande de l'investissement comparé à d'autres mmo qui sont assez voilà vous cliquez vous laissez tourner le jeu tout ça non là il faut vraiment quand même s'investir pour progresser ça demande du temps mais en même temps voilà eveco c'est un jeu qui est plus riche et plus complexe que beaucoup d'autres mmo surtout mobile par contre c'est aussi beaucoup plus valorisant d'avancer parce que ben voilà il ya le fait que quand on galère un peu pour obtenir des trucs mais derrière on est content de les avoir eu voilà donc il ya quand même une vraie un vrai côté récompense d'un jeu mais qui fait que c'est cool après il côté punitif aussi qui fait que si vous n'êtes pas prévenu de tout ça ça peut faire rager et certains peuvent même quitter le jeu parce que si vous perdez votre gros vaisseau rapidement ça peut foutre les boules maintenant une fois qu'on le sait une fois qu'on est préparé on fait attention il ya qu'un moyen de se prémunir de tout ça il ya des fonctionnalités aussi dans le jeu pour pouvoir récupérer des vaisseaux donc bon globalement c'est moins punitif que ce qui semblerait mais déjà faut être au courant et puis il ya quand même des règles à respecter si vous voulez pas rage kit bêtement sur ce je vais continuer de monter un petit peu ce compte va et le galérien on va essayer d'atteindre l'objectif alors je verrai combien de temps je mets même si c'est pas une course j'essaie pas de le faire le plus vite possible j'essaie juste de me le fixer comme objectif dans un temps raisonnable de jeu je verrai à peu près combien d'heures j'ai passé dessus et sur ce je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo flysafe ciao